Bonjour à vous, c'est Alexandre, et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue est une émission consacrée à la culture, l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, Muriel Guerrero-Gilet va nous présenter son nouveau livre, Sur le chemin des flamboyants. C'est un livre qui est consacré au drame des déracinés de la Creuse, un drame qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été un vrai drame, qui a changé le destin de beaucoup d'enfants jusqu'à présent. Nous allons voir ça tout de suite dans Sous la Varangue. Sous la Varangue Sous la Varangue Je suis avec Muriel Guerrero-Gilet, et Muriel, tu nous as sorti un nouveau roman. D'ailleurs, il me semble que tu as écrit, tu es romancière, tu as déjà écrit plusieurs romans sur diverses thématiques. Oui. Et cette fois-ci, c'est un roman sur La Réunion, justement, sur cette thématique du drame des déracinés de la Creuse. Alors, on vous le rappelle, les déracinés de la Creuse, c'était à l'époque de Bray, où il fallait déplacer des enfants qui étaient jugés en difficulté dans des familles, avec sur fond de drames sociaux, le déplacer vers le département de la métropole qui s'appelle la Creuse. Voilà, donc c'est le drame des exilés de la Creuse. Et donc, ce roman, c'est une fiction, mais qui s'appuie sur des faits réels et sur des témoignages authentiques. Voilà, absolument. Donc, il s'agit de mon cinquième roman, comme tu le disais. Cinquième roman, oui. Voilà. Donc, il y en a eu quatre autres auparavant et celui-ci est sorti récemment. Effectivement, c'est l'histoire des enfants de la Creuse qui s'est déroulée entre les années 62 et 84, comme tu le disais, sous l'autorité de Michel Debray, qui était à l'époque député de La Réunion. Et ce sont, en fait, c'est dans une période où il y avait des tensions démographiques et beaucoup de difficultés pour gérer une densité de population. Et les autorités françaises ont eu l'idée de déplacer des enfants qui, apparemment, avaient du mal à gérer cette croissance démographique, vers des départements ruraux qui étaient désertifiés. Donc, on parle des enfants de la Creuse. Et pourquoi la Creuse ? Parce que, en fait, c'est dans ce département que les premiers enfants ont été emmenés au tout début. Donc, ils sont arrivés. Cette opération a démarré en 62, comme je le disais. Mais les enfants, les premiers enfants, sont arrivés en 63. D'abord, dans le département de la Creuse. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Il y a eu 10% des enfants qui ont été emmenés dans ce département. Au total, ce sont 2015 enfants qui ont été transplantés. Mais, en fait, ce n'est pas le seul département. Il y a également 83 départements qui ont été concernés en France, en métropole. Mais, voilà, on a dénommé ces enfants, ces ex-mineurs, les enfants dits de la Creuse, parce que c'était le département le plus concerné. Muriel, as-tu, pour cela, rencontré Luciano Verbar, c'est ça ? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai lu beaucoup de témoignages de lui. D'accord. Mais, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont vécu cette expérience, qui ont été d'anciens, eh bien, des racinés de la Creuse ? Et, qu'en as-tu conclu, en fait ? Alors, avant d'écrire, je me suis déjà beaucoup nourrie de l'histoire. Donc, j'ai lu beaucoup des livres, des BD. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur le sujet. Des films, des témoignages, des reportages, des articles. Et ensuite, avant de publier mon roman, je l'ai fait, j'ai rencontré, en tout cas, je l'ai soumis à l'association, la Fédération des Enfants Déracinés des Drômes. Oui. Et par l'intermédiaire de Valérie Andanson, qui est donc responsable de cette fédération et qui s'occupe de la communication, je l'ai contacté et je lui ai expliqué mon projet et je lui ai dit, voilà, avant de publier quoi que ce soit, je voudrais que vous lisiez ce livre et que vous me disiez si c'est OK pour vous, si ça vous va, si ça correspond à la réalité. Parce que je ne me serais jamais permise d'écrire quoi que ce soit sans que des ex-mineurs adoubent ce que j'ai écrit. Donc Valérie a lu mon roman, elle est elle-même ex-mineure, elle a vécu une histoire terrible, ça l'a beaucoup touchée. Elle l'a fait parvenir à d'autres personnes concernées, à des enfants d'ex-mineurs et j'ai eu leur retour, donc ils ont lu le livre. Ça a été assez douloureux aussi pour eux parce que ça fait remonter des souvenirs compliqués. mais en tout cas, tous m'ont dit, vas-y, on te suit, ce que tu écris est vrai, c'est traité de manière neutre et ça va nous aider à faire entendre notre voix, notre cause, la faire connaître, la faire comprendre et donc ils m'ont donné leur accord. Maintenant, on va parler plus en détail de l'histoire et j'imagine que tu ne veux pas que l'on, eh bien, que l'on, comment on appelle ça, les spoilers, il y a un terme qu'utilisent les Québécois, c'est divulgacher. Oui, c'est un mélange de gâcher et de, voilà, de spolier l'histoire. Ça me plaît bien, divulgacher, ça me plaît bien. Je dirais ça maintenant. Voilà. Donc, alors, pourrais-tu nous parler de l'histoire sans... Sans la divulgacher. Sans la divulgacher. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de... On va suivre les pas du protagoniste principal, du héros, qui s'appelle Martin et qui vit dans une famille depuis plusieurs... Voilà, qui a son parcours et puis ça démarre avec le... Alors, c'est compliqué de ne pas trop en dire, mais ça démarre avec le décès de sa mère, où il est rappelé, en fait, dans une petite ville à côté de Guéret, dans la Creuse, il est rappelé par son frère, qui s'appelle Philippe, et il est rappelé pour lui dire, ben voilà, maman est décédée, cette nuit, il faut que tu viennes. Martin habite à Londres, il a fait sa vie, il a réussi, il est marié, il a une fille. Tout va bien pour lui et donc il va revenir, bien sûr, pour les obsèques de sa maman. Il va retrouver son frère, avec qui il est vraiment très lié. Et puis, en allant un petit peu dans son passé, dans son enfance, il va découvrir certaines choses et il va vraiment comprendre qui il est vraiment. Il va vraiment comprendre tout ce qui lui a été caché et il va tirer le fil de son histoire et découvrir peu à peu des choses dramatiques qui se sont passées, qu'on a voulu lui cacher pour lui permettre de vivre sa vie. Son frère aussi en savait beaucoup, a voulu le protéger. Donc, c'est un livre où on va comprendre toute cette histoire, mais également où on retrace des relations filiales, des relations fraternelles très fortes. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnages, Joseph, qui fait partie de ce parcours et on va découvrir quelque part, comme vous l'avez compris, l'histoire des enfants de la Creuse à travers le parcours de Martin et Philippe et Joseph. Et on va même aller, à un certain moment, on va quitter la Creuse pour aller à la Réunion. J'ai voulu rendre hommage aussi à travers ce livre à l'île de la Réunion, à l'ensemble des Réunionnais. Voilà. C'est une île qui m'a beaucoup touchée de par son histoire, de par son énergie, de par la gentillesse des Réunionnais et le respect de toute leur histoire. Voilà. J'ai voulu rendre hommage aussi à travers ce livre et à travers cette histoire qui est sur fond historique réel, mais qui est aussi une fiction. J'ai voulu rendre hommage à la Réunion et aux Réunionnais et puis surtout rendre hommage aux enfants de la Creuse qui se battent encore aujourd'hui pour faire reconnaître leur histoire. Muriel, alors, dans ton livre, tu remercies les personnes qui ont aidé à élucider ce mystère, ce scandale justement des Réunionnais et la Creuse. Et il y a des personnes qui ont beaucoup œuvré, des hommes politiques, des chercheurs, qui ont tout fait pour mettre la lumière au-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce sujet, mais en tout cas, il faut quand même noter une date très importante qui est l'année 2014. Il y a eu une résolution qui est passée à l'Assemblée nationale grâce à la députée Erika Barex qui a fait un gros travail sur ce sujet-là. Et grâce à elle, elle a pu porter la voix des enfants de la Creuse. Et il y a eu cette reconnaissance de l'État sur cette tragédie qui a été un moment extrêmement important pour les enfants de la Creuse parce qu'enfin, l'État reconnaissait ce drame. Et ça a été quelque part le point de départ pour eux de toute une suite d'un travail de la commission de l'État. Il y a eu des stèles qui ont été mises devant l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis de la Réunion. Il y a eu une stèle qui a été mise récemment, en février 2022, pour une commémoration de cette date, 14 février 2014 et février 2022, avec une stèle mise en place à l'aéroport d'Orly, au Terminal 4, là où les enfants arrivaient. Leur premier pas en métropole, c'était là. Donc c'était aussi très symbolique. Et c'est grâce à Erika Barex qu'effectivement, cette prise de conscience a été faite. Et ça a ouvert la voie à l'écoute des enfants qui, je le répète, se battent encore aujourd'hui pour avoir les excuses de l'État, pour avoir cette reconnaissance qui leur permettra vraiment de faire leur vie. Parce que certains, encore, moi j'ai vu des témoignages de personnes qui avaient une soixantaine d'années, qui encore aujourd'hui n'arrivent pas à se libérer de ce drame pour vivre vraiment leur vie et apporter à leur descendance une libération. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Juste des excuses de l'État permettraient de libérer ces gens. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a eu, comme je vous le dis, de l'engagement même de la ministre de la Réunion, Paul Langevin, qui a aussi œuvré. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui œuvrent, mais c'est un travail de longue haleine et chacun met sa petite pierre à l'édifice pour que ça avance. Muriel, où peut-on trouver ton livre ? Alors, à la Réunion, on peut le trouver à la librairie Autrement, à Saint-Denis. Et puis à la boutique des Tourelles également, la Plaine des Palmistes. Voilà, dans des lieux où on peut trouver des sujets qui concernent la Réunion. Sinon, sur mon site internet aussi, il est disponible. En tapant Muriel Guerreiro-Gilet, vous allez me trouver sans doute sur internet. Ou sur mes éditions, ce qui s'appelle les éditions Taraxacum. T-A-R-A-X-A-C-U-M. C'est un peu compliqué. Mais en tapant édition Taraxacum, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Alors, quels ont déjà été les retours pour ton livre ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit... D'ailleurs, à la fin, il y a eu une lettre dans laquelle une personne se reconnaît dans l'histoire et te remercie justement, je crois. Oui, c'est ça. C'est Valérie Andanson, la présidente de la Fédération des enfants déracinés de la Creuse, enfin des Drômes, qui effectivement a voulu m'apporter son témoignage. Et qui m'a fait une lettre très touchante suite à la lecture de mon roman. Voilà, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de messages, comme je vous disais, de personnes de la métropole, des réunionnais qui m'écrivent très régulièrement. Et puis, j'en profite aussi pour rendre hommage à la personne qui a fait la couverture de mon livre. On peut éventuellement en parler. J'ai choisi ce titre, Sur le chemin des flamboyants, parce que c'est un arbre qui représente... C'est un peintre qui a fait ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est Yvonne Joséphine, qui est une peintre, qui est une dame, une magnifique dame de 95 ans, qui est autodidacte en peinture, que j'ai rencontrée, qui habite au port. Et quand j'ai vu sa peinture sur ce flamboyant, j'ai été touchée, je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je veux pour illustrer cette histoire. Donc j'ai été la rencontrer. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour illustrer mon roman. Je lui ai fait lire mon roman. C'est une dame réunionnaise qui, elle-même, a connu cette période. J'ai rencontré sa fille, Nadia Joséphine, qui, elle-même, m'a dit, oui, je comprends mieux pourquoi ma maman me disait, fais attention à la voiture rouge. Donc tout ça, c'est une histoire, voilà, un cercle qui se retrouve. Et donc Yvonne Joséphine, c'est une magnifique rencontre pour moi. C'est comme ça, deux femmes autodidactes dans leur art. Moi, l'écriture, Yvonne, la peinture, et qui se rassemblent pour parler d'une histoire importante. Donc ça me, voilà, c'est quelque chose pour moi qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enfants de la Creuse qui ne sont pas au courant, qui viennent de la Réunion, en fait. Il y a des gens qui ont fait toute leur vie et qui, et on ne leur a pas dit, leurs parents adoptifs, ils n'auront rien dit, et ils sont toujours vivants, en fait. Absolument. Et il y en a encore peut-être pas mal, puisqu'il y a eu mille et quelques, je crois dire, 2000 de 2015. Et il y en a combien qu'on a répertorié, en fait ? C'est compliqué à dire, mais en tout cas, sur les 2015, on sait qu'il y a 500 enfants qui ont été adoptés. Les autres ont été placés en famille d'accueil. Il y a eu une enquête faite par l'État, une commission qui s'est mise en place. Donc, on a répertorié les enfants qui connaissent leur passé. En revanche, d'autres ne le savent pas. J'ai rencontré récemment une personne qui avait des doutes. Elle est métropolitaine et elle parlait très bien le créole, d'une manière très facile. et elle m'a dit, tu sais, j'ai des doutes. Je me demande si je suis moi-même une enfant de la Creuse. Et donc, peut-être qu'elle fera son enquête. Donc, il y a encore des gens, aujourd'hui, en 2023, qui recherchent leur histoire. Je vous conseille ce superbe ouvrage sur le chemin des flamboyants de Muriel Guerrero-Ginet. Et comme on vient de le voir, c'est un ouvrage passionnant sur... C'est une fiction, bien sûr, mais c'est une fiction basée sur des faits et des faits qui ont eu un impact sur la vie des Réunionnais et des Creusois aussi. Voilà. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous-la-Varang. A très bientôt ! Sous-la-Varang. Sous-la-Varang. Sous-la-Varang.